Bonjour, Frédéric Le Goffre, adjoint à l'Amérique Ballon-Miray, à l'économie et aux finances. Je suis avec Ludovic Desnoux, derrière la caméra, le délégué à l'économie locale. Et nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Antoine Clouet, le gérant de matériel espace vert Pro 37, qui est arrivé dans la commune de Ballon-Miray en début d'année et qui est sur le lieu historique des établissements Le Jouet. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci de nous accueillir. Peut-être qu'on peut commencer par s'écarter un petit peu de pain et puis enlever votre masque, de manière à ce que les gens vous reconnaissent. Voilà, donc Antoine, alors depuis combien de temps vous êtes arrivé sur Ballon ? Donc on est arrivé le 1er mars, on a ouvert le 1er mars, on est arrivé sur les lieux au mois de décembre, pour préparer le bâtiment, nettoyer, aménager comme on voulait faire. Également l'atelier, derrière, on a deux personnes à l'atelier derrière, donc ils ont pu aménager leur atelier comme ils souhaitaient. Et alors Mef Pro 37, c'est quoi l'histoire ? Donc Mef Pro 37, en fait, nous on est une entreprise qui a 90 ans. C'était mon dernier grand-père qui avait créé la société, donc dans l'Indre. On a deux magasins dans l'Indre qui sont orientés agricoles, espaces verts, et également une activité de quad. Et donc, moi j'ai fini mes études il y a maintenant deux ans et demi, et donc avec mon père et mon oncle, on souhaitait diversifier et agrandir le secteur d'activité. Et donc suite à la fermeture des établissements Lojo, ça nous a donné la puce à l'oreille, on va dire, pour agrandir notre entreprise. Et donc se spécialiser dans ce que faisait Lojo avant, c'est-à-dire la motoculture professionnelle. Donc quand je dis professionnelle, on ne vend pas qu'à des professionnels, on vend du matériel de professionnel. Donc ça peut aller aussi bien pour des professionnels que pour des particuliers. Donc on va de la tondeuse thermique à la tondeuse tracteur-tondeuse, et également tracteur diesel, avec une marque que l'on fait depuis 25 ans dans l'Indre, qui s'appelle Izequi. Et la petite particularité, c'est qu'on ne vend pas de matériel de temps, tout ce qui est tronçonneuse, taille ES, souffleur. On a pris la décision de vendre du matériel que sur batterie, qui est ce que l'on pense l'avenir du matériel de temps. D'accord. Et du coup, l'ESAV, c'est que sur matériel que vous avez là ? Pas forcément si c'est accès à un professionnel. Voilà. Pour la partie professionnelle, on entretient tout type de matériel. Pour la partie particulière, on va dire, on n'entretient que des marques qui ressemblent aux nôtres. Voilà, qui sont des marques qui ont pignon sur rue, du matériel, on va dire, entrée de gamme. On ne va pas faire par manque de main-d'oeuvre, principalement, et puis par choix d'entreprise. On ne peut pas tout faire. Voilà, on ne peut pas tout faire. Vous avez parlé de quad dans l'Indre. Est-ce qu'il y a l'objectif d'arriver avec du quad ici ? Oui, oui. Dans l'Indre, on fait des quad depuis 25 ans avec deux marques, on va dire, leaders dans leur domaine, qui s'appellent Polaris et Canam. Et donc, le but et le projet, on va dire, dans l'année prochaine ou d'ici deux ans, on va déjà lancer l'activité, c'est de vendre et de réparer des quads ici, dans le même esprit que la motoculture, à la vendre, faire des quads de gamme, voilà, type, voilà, haut de gamme. Donc, voilà, il y a des chances qu'on fasse des quads ici. Et puis ici, également, on souhaite lancer une activité qui est nouvelle, par contre, pour nous. C'est le TP, le petit matériel, voilà, mini-pelle, principalement, qu'on souhaite également proposer à des paysagistes et des communes, ou à un particulier qui souhaite investir dans une mini-pelle, par exemple. Vous faites de la location ? On fait de la location, voilà, on a un parc de machines de location, d'une quinzaine de machines. Ces machines-là nous servent également de démonstration, quand un particulier, un professionnel, souhaite essayer la machine avant d'investir. Donc, par exemple, on a une rogneuse de souche, un gros broyeur de branches, une tondeuse avec une coupe frontale, avec un bac de ramassage, une machine avec un broyeur frontal, voilà, des machines bien spécifiques à la location, et également une mini-pelle. D'accord, très bien. Écoutez, Antoine, merci. Merci à vous. On peut que vous souhaitez la bienvenue. On peut vous dire qu'on est tous très contents de voir un successeur aux établissements logeaux qui avait pignon sur rue, et je pense que déjà, d'ailleurs, la commune a déjà fait appel à vos services sur la partie entretien. Donc, écoutez, bienvenue, bon vent, bonne réussite, voilà. Très bien, merci à vous. Merci. 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 Merci.